Force est de constater qu'effectivement, de mon point de vue, Saint-Omarou, je valide complètement tes propos, Sony, Masterclass, c'est un petit peu au final la surprise de l'arc. Rob Lutzi aurait pu être la surprise de l'arc, mais non, c'est Saint-Omarou. Saint-Omarou qui préfère rester avec Vegapunk. Bon, tu as un petit peu les sentiments qui prennent le dessus. Saint-Omarou, on ne connaît pas énormément de la relation Saint-Omarou-Vegapunk, mais on a un mini flashback, et là on voit quel point l'auteur est efficace. Une petite case, tu comprends, qui est la merde, qui est entre guillemets dans le vrai, même si bon, il y a un débat à voir là-dessus. Mais tu as Saint-Omarou qui préfère rester avec lui, et tu as Kizarou qui, quoi qu'il arrive, reste dans la marine, qui est une marine de merde, avec le Tenrobito, Gorosei et tout. Au final, on en revient, je suis désolé de reparler de lui, je suis désolé, mais c'est comme Garp, je suis désolé, mais c'est la même chose. Il avait le choix, sa famille, où continuer dans cette marine de merde. Bon, il a choisi cette marine de merde, je suis désolé, mais c'est la vérité. Il aurait pu partir avec Dragon, si c'est ben non. Dadan, elle le dit, tu as eu le choix entre ta famille et ton travail, tu as choisi ton travail, tu as craché sur ta famille. Dadan, elle est là, elle met des patates à Garp. Elle met des patates à Garp. Et là, il faut qu'on m'explique un truc. Ah ouais, du coup, parce que j'ai regardé la scène, j'ai vérifié. Il me semble que Garp, il saigne quand Dadan, elle le tape. Du coup, Dadan, elle a du haki ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'on nous avait fait tout un cinéma, parce que Shiryu, il saignait, et que Garp, il n'avait pas utilisé de haki. Donc, je pose ma question pour Dadan. Ah oui. Du coup, Dadan, quand tu es connu Garp, il y a du haki ou... Bizarrement, ça. Tu ne s'est pas pris en compte ? J'en entends plus parler. C'est vraiment Garp, hors série. Mais ça, j'en entends plus parler depuis que, du coup, j'ai montré que Queen, son haki visible, avait mis KO à Yonko. Bon, ce qu'un amiral n'a jamais réussi à faire. Donc, depuis que je parle de Queen, bizarrement, il n'y a plus personne. Pour ceux qui pensent que Queen est un ennemi, du coup, de tout ce qui est Yonko, Luffy et tout, pas du tout. Il n'a pas préféré, au final, il n'a pas vraiment préféré une justice ou un truc. Il préfère son travail. Non, non, quelle justice ? Quelle justice ? Il n'y a pas de justice. Il ose parler de justice quand il sait ce qui se passe avec le gouvernement mondial. C'est grave. Il ose parler de justice. Pas de justice. Quelle justice ? S'il y avait une justice, l'amiral, qui est devenu l'horrible amiral en chef actuel, il aurait dû être exécuté après avoir tué un soldat de la marine. C'est vrai. Quelle justice ? Quelle justice ? Il allait tuer. Il allait tuer Kobe. Ça allait gêner personne. Genre, normal, c'est la justice. Quelle justice tu parles ? C'est n'importe quoi. Ta justice, elle est éclatée au sol. Ça, c'est la justice que Garp a donné ses fesses pour cette justice. Il ne me sortait pas. Il ne me sortait pas de... Mais non, parce qu'il voulait changer les choses de l'intérieur. Dites-moi une leçon que Garp a appris à Kobe, vraiment, et que Kobe ne savait pas. Kobe, il avait un meilleur cœur avant même d'arriver. Et même là, tout de suite, il a toujours son cœur. Et son attaque s'appelle Honesty Impact, wesh. Même son impact, elle a plus de justice que tout ce qu'on a vu dans la marine pour l'instant. Donc non, ne me parlez pas de Garp, je ne sais pas quoi. Garp, c'est un monstre de puissance. C'est une réalité. Je le répète, parce que les gens, ils pensent qu'on met les amiraux. Comme on ne met pas les amiraux ou certains personnages niveau empereur, on leur met niveau chopper. Donc non, c'est un monstre de puissance. Tout comme les amiraux sont des monstres de puissance, ça c'est certain, il n'y a pas de doute, ce n'est pas des empereurs, mais c'est des monstres de puissance. Et si tu as un monstre de puissance, tu fais bouger les choses. Mais tu ne fais pas ce que tu fais là, tu ne vas pas voir rouge après 21 mois de grossesse. C'est vrai. Non, arrêtez vos conneries. Non, Garp, ce n'est pas le personnage idéal. Vous le kiffez parce que c'est le grand-père du héros. C'est tout. Mais ce n'est pas l'homme en or dont on essaie de nous faire croire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. Et d'ailleurs, j'ajouterais même ce que tu dis souvent. Au plus Garp est puissant, au plus il est son tout. Oui, parce que si vraiment c'était l'égal de Roger et tout, on met tout ce qui est débat et vérité et tout à côté. S'il a le niveau de Roger, tu n'as rien fait pour changer les choses. Toi, grand marine de puissance, de la puissance du roi des pirates. C'est extrêmement grave. Son Sengoku, il lui a dit sur l'échafaud, il lui a dit « Tente un truc de ouf et je te mets une claque. » Il a dit « Oui, oui, je sais, je sais. » Garp, malheureusement, il aurait pu faire autre chose. Il n'a pas voulu. Il a préféré rester dans... Rester, voilà. Il a mis sa puissance au service de la marine et c'est comme ça. Bon, du coup, on en revient à Saint-Tomaru. Neil, tu es là ? Attends, Huken, il est où ? Il disait le mot que Neil ne peut pas dire. Je ne sais pas, il a envoyé des photos. Je ne sais pas, il est où ? Envoyé des photos ? Comment c'est, il a envoyé des photos ? Il a envoyé des photos. On dirait « Il voit Pokémon Go dans la rue. » Je ne sais pas. Là, il a envoyé un arbre en photo. C'était une voiture, frérot. Dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si tu as vu. Il a envoyé des gars. On dirait genre « C'est une arène Pokémon. » « Venez, les gars ! » Je ne sais pas. Attends, je suis morte du fan audio. Pourquoi tu envoies un arbre, gros ? Par rapport à Saint-Omarou, tu vois la case juste avant, la page juste avant. Tu as vu quand Luffy saute et dit « Ah, c'est trop marrant, j'adore le sol des Îles Célestes. » Là, je me dis, en vrai, tu es quand même au courant qu'il y a la marine, qu'il y a plein de navires. Normalement, tu sais qu'on peut avoir un amiral et tout. Il n'y en a rien à foutre. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'il est quand même censé être au courant. Avant de parler de la dernière case, du coup, alors là, on a les mots de Saint-Omarou, on en a vaguement parlé tout à l'heure. Prépare-toi, Saint-Omarou. Donc là, c'est extrêmement drôle. Je suis désolé, mais Kizarou, là, on dirait qu'il parle à Kaido. Prépare-toi, Saint-Omarou. On dirait qu'il s'apprête à affronter un combattant de ouf. Il lui dit carrément « Prépare-toi à m'affronter, on va se la donner. » C'est quoi ça ? Il parle à Saint-Omarou, on dirait qu'il parle à… Qu'est-ce que c'est alors je ne sais pas si l'auteur est ironique là-dessus ? Ma défense… Pour moi, c'est une ref. La plus forte du monde. C'est une ref à Chabaoudi. Tu te rappelles à Chabaoudi ? Il n'arrêtait pas de répéter ça. Mais ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas un temps d'ironie là-dessus ? C'est lié au flashback, je pense qu'on aura peut-être de sa part s'il y en a un mini. Et ça se trouve, gamin, il n'arrêtait pas de dire ça, tu vois ? Mais non. C'est très beau que tu as lu cette référence. Tony, on t'a dit quoi sur ta lecture ? Il y a une info que vous n'avez pas. Il y a une info que vous n'avez pas. Dans la marine, ils ont une équipe de foot et c'est le meilleur en défense. Tout s'explique maintenant. Mais oui, voilà. Tout s'explique. Tout s'explique. Mais du coup, dans la vraie vie, je me dis, ça peut être sympa qu'il y ait une ref à leur histoire ou au passé, parce qu'à Chabaoudi, il balançait déjà cette phrase. Là, il la balance encore. Une ref à leur passé et ça serait super beau. Ça serait beau, tu vois, qu'on ait juste deux ou trois cases de leur flashback parce qu'on a déjà une petite case et que t'as Sentomaru, Kizaru, genre, on va peut-être apprendre qu'en termes de puissance, grâce à la lumière, rayon, c'est monstrueux, tu vois. Et lui, du coup, en contrepartie, il lâche une phrase en mode, moi, j'aurais la plus grande défense du monde, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Ça rendrait le truc un peu propre, un peu sympa et ça mettrait un petit lien. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, c'est juste une ref à Chabaoudi c'est pareil, on s'entend. Sabahoudi, c'est pareil. Jamais, tu t'es plein de Shebek au lieu de Zebek mais tu nous fais chier pour Sabahoudi, Sabahoudi, je sais pas quoi. Je vais dire Sabahoudi même. Sabahoudi. Sabahoudi Jones pendant que tu es là. Sabahoudi. Du coup, pas mal, Kizaru, on peut vraiment avoir une continuité au niveau du flashback et du coup, tu aurais par exemple Kizaru qui à l'époque frappait Sentomaru et Sentomaru parvenait à le bloquer et du coup, j'ai la défense la plus forte au monde. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Neil, t'en penses quoi ? C'est pas Sabahoudi, tu vois, ils vont pas balancer des, moi je veux devenir amiral, moi je serai le plus grand savant. Non, je pense pas, je pense vraiment c'était, je sais pas, c'était, déjà à mon avis, ils vivaient pas forcément sur la même île, tu vois. C'est quand ils sont arrivés dans la marine, parce que tu les vois un peu jeunes et tout, quand ils sont arrivés au niveau du gouvernement qu'ils ont commencé à se parler. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est Vega qui les a recueillis gamin et qu'après chacun a pris une route différente. Moi j'ai plus l'impression parce que comment il est habillé en tout en plus, il est habillé en mode pauvre les deux. Non mais Vega, Vega il est comment ? Vega, il est dans le GM déjà lui en train de bosser. Il les a recueillis, tu vois. C'est ce que je disais, ouais. Mais du coup, je pense que c'est, je sais pas, je les vois mal se donner des rêves alors qu'il y a une aussi grande différence d'âge, tu vois. Des rêves ? Vega, en mode j'aurai la plus grande défense du monde un jour, moi je serai le plus rapide, je serai ici, tu vois, je sais pas. Je les vois mal avoir ce qui change. Attends, Sony, c'est ce que tu avais dit, le rêve ou tu viens de le sortir, Neil ? Non, c'était pas le rêve, c'était le fait de se dire qu'on apprend que via son fruit du démon, il apprenne Kizaru qu'il a la possibilité d'avoir une puissance monstrueuse, c'est Vega qui lui dit. Et du coup, en contrepartie, il lui dit, moi alors j'aurais la meilleure défense, mon fruit ou que sais-je et lui j'aurai la merveille. Quand il aura fumé son ami, ta défense, c'est plus la merde. Bah ouais. T'as raté frérot, rêve de merde. En tout cas pas. Maintenant, nous avons Saint-Omaru qui parvient à voir Kizaru et qui parvient à le bloquer, alors qu'avec l'outil, ça avait été compliqué. C'est-à-dire que t'as le Fille qui avait parlé à Saint-Omaru et Saint-Omaru a dit, me prends pas pour, je sais pas pour qui tu me prends, mais je l'avais vu. Ouais, du coup, par rapport à l'outil, bon bah en termes de vitesse, ça donne quoi ? Est-ce qu'on a une vraie vitesse de ouf pour Kizaru ? Est-ce qu'il se donne pas à fond en termes de vitesse ? Est-ce qu'il est très loin de sa vitesse max ? Est-ce que Luchi est l'un des êtres les plus rapides du monde ? En termes de HDO pour Saint-Omaru, ça donne quoi ? Moi, je sais pas ce que l'autor veut nous raconter par rapport à la vitesse de Rob Luchi. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que Rob Luchi a pu prendre Saint-Omaru de vitesse alors qu'il est devant lui ? Bon bah même si t'es préparé, logiquement, si le mec est ultra rapide, il te frappe et puis... Ouais mais c'est parce que du coup, c'est parce que je pense que le coup de Luchi, c'était vraiment un coup en mode réussie, il allait pas au clash. Tu vois, l'objectif c'était de le passer devant et de le trancher ou de le toucher et de le blesser gravement. Alors que là, clairement, il lui dit prépare-toi Saint-Omaru, tu vois, il le prévient et clairement, il veut vraiment l'avenir à la confrontation directe, tu vois. C'est limite lui qui met son pied au niveau de la garde, tu vois, en mode vas-y, là, on va se clasher toi et moi tout de suite, tu vois, tu vas encaisser le coup et on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai plus l'impression de voir ça comme ça parce qu'il lui dit bien prépare-toi, tu vois. Rob Luchi, il lui dit pas prépare-toi, Rob Luchi, il est un peu plus intelligent. Mais quand tu prends Garp devant Okiji, Okiji est prêt devant lui, pourtant, il prend une vitesse. Ouais mais parce que l'objectif de Garp, c'est pas de le contrer ou qu'il y ait une confrontation directe, c'est de l'allumer correcte. Ah, toi, tu penses qu'il lui risque de fumer sa défense, il peut lui miller jusqu'au bout. Ouais, exactement, c'est ça. Et en fait, parce que du coup, il connaît Saint-Tomaru par cœur et Saint-Tomaru, en plus, quand il arrive, il est déjà dans la position, tu vois, parce que dans la page d'avant où il dit tonton, donc il voit la lumière, donc il sait que c'est son tonton qui approche et dès ce moment-là, quand on arrive, il est déjà en position. T'as vu, il a ses jambes, ses bras, donc il sait que le coup arrive, tu vois. il est prêt à l'encaisser et du coup, tu vois, Kizaru, clairement, il tape la danse. Donc, t'es en train de me dire que Kizaru veut humilier son pote ou son neveu, si vous voulez, il veut l'humilier jusqu'au bout en fumant sa défense. Ah bah, sa défense, il va lui chier dessus, c'est sûr. Non, parce qu'à la limite, tu me dis, il est rapide, tu vois, il est rapide, donc il lui met un coup rapidement comme Garp avec Okiji, par exemple, tu vois. Il n'a pas besoin de lui parce que là, c'est un million s'il fume ta défense. Tu vois, s'il fume ta défense et qu'il fure ta défense. Bien sûr, il a la vitesse de la lumière. Il peut se déplacer comme il veut, il peut l'ignorer. Normal, il n'aurait rien pu faire. C'est pas Rayleigh qui peut le stopper quand il fait cette attaque-là. Là, c'est Kizaru qui décide. En fait, il a suivi les mots qu'il avait annoncés à l'autre en mode, c'est mon idéal, je vais aller lui ravager le crâne, j'y vais de ce pas. Donc là, il y va, le premier truc qu'il fait, c'est de massacrer sa défense la plus forte du monde. C'est très grave. Il connaît la technique, il le connaît par cœur. Saint-Tomaru et Kizaru se connaissent par cœur. Au point, parce qu'il le dit bien, Kizaru, je réponds au chat, du coup, là-dessus, il dit mon ami. Et je pense que du coup, ils ont bien une amitié et il a une tête de cabille. C'est comme les rebeux. Nous, chez les rebeux, tous les darons qui sont proches de nous, c'est Tonton. C'est une marque de respect. Et je pense que par contre, Saint-Tomaru, quand il l'appelle Tonton, il y a une différence d'âge entre les deux. Et comme ils ont grandi ensemble pendant un petit moment, il l'a appelé Tonton, mais c'est une marque de respect, le Tonton. Ce n'est pas son vrai Tonton. Vous avez la réponse maintenant. C'est vraiment une marque de respect. Sonny, il est expert en tout ce qui est en lien familial. Ne cherchez pas. Si vous avez une question, demandez-lui. Voilà, tout ce qui est petit-fils, qui est le petit-fils de la grand-mère de mon grand-père, il a la réponse. Je vous le dis. Il connaît tout. Arbe généalogique et tout, toutes ces conneries, il connaît tout. Du coup, voilà, bon, écoute, très intéressant, mon cher Sonny. Mais du coup, pour revenir rapidement, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais si vraiment, en gros, il veut fumer sa défense alors qu'il est au courant qu'apparemment, Saint-Thomas Roux est fier de sa défense, c'est la honte. Neil, t'en penses quoi ? Je trouve ça complètement honteux. C'est comme je disais tout à l'heure, en vrai, il a vraiment envie de le tabasser. Il a envie de se battre contre lui. Il est fier d'un truc. Pas l'humilier ! Il est fier de quelque chose, il veut le briser. Il va le briser mentalement. C'est même pas l'humiliation qui lui fait plaisir, c'est juste de le frapper. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il a reçu la directive de ne pas aller le voir. Il a dit si, si, je vais lui mettre un coup de tête. Il est allé juste pour le frapper. Attends, attends. Tu sais, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle King quand il a pris Zoro à l'épée. King, il lui a dit je ne suis pas épéiste, mais toi apparemment, tu es un épéiste de merde, du coup, je vais te prendre à l'épée. On dirait ça. Tu vois, tu as vraiment une volonté d'humilier. Je suis désolé, pour moi, il y a volonté de nuire. Volonté d'humilier. Je ne suis pas épéiste, mais je te shit sur l'épée. Tu vois, c'est comme si, par exemple, Barbe Noire, il a des guns, il y a Yasopp, je ne suis pas un tireur, mais je vais te shit dessus au pistolet. C'est la honte un peu. Tu n'es pas d'accord, Neil ? De ouf, mais en vrai, j'ai juste envie de voir ce que ça va donner, le fight. Parce que, si tu me dis, un vice peut rivaliser avec un amiral, Morlaix, 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 Carrasso, Carrasso. Ouais ? Il y a un problème. Non, il y a un problème chez les pro-amiraux. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu me dis, un vice peut rivaliser avec un amiral, Morlaix, et qu'on le voit chez eux, non, mais qu'on le voit chez eux, en interne. Arrête d'être pro-amiral. C'est-à-dire en interne. C'est-à-dire un vrai vice-amiral, vice-amiral de la marine contre un amiral de la marine. Là, les vice, c'était les vice des révolutionnaires. Là, si tu me dis qu'un vice-amiral de la marine peut rivaliser au KLM avec un amiral de la marine, mais tous ceux qui sont pro-amiraux n'ont plus le droit d'exister. Non, mais qu'il le tient. Qu'il le tient. S'il peut le tenir, les pro-amiraux n'ont plus le droit d'exister. C'est dans le code pénal. Je pensais que tu allais dire d'exercer, mais non, c'est d'exister carrément. Le mec, c'est him. Dans le code pénal. Le mec, c'est him. Ils n'ont jamais existé. C'est sûr. Du coup, bon, ben voilà. Moi, ce que je retiens, merci à Sonny d'avoir accentué là-dessus, c'est qu'apparemment, tu as une volonté d'humilier jusqu'au bout. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'ai mis l'exemple. T'imagines, tu n'es même pas boxeur. Il y a un mec qui ne fait que ça de sa vie, de te gifler en box. C'est incroyable. Il veut juste l'humilier. Et après, il va se cacher avec ses idéaux. Ouais, non, moi, mes idéaux, c'est de combattre un mec que pour son devoir. Ah ouais ? Non, Bill Chen, tu tiens bien ton pseudo. Écoute bien ce qu'il a dit. Vous ne comprenez pas. On ne comprend jamais rien, Bill Chen. Bill Chen, toi, tu comprends tout. Nous, on ne comprend jamais rien. Vas-y, Nile. Kizaru a dit à Saturne, je ne peux pas ignorer quelqu'un qui est prêt à se battre pour son devoir. Donc, s'il veut respecter Saint-Omarou, il doit le battre avec sérieux et respect. On te parle d'humiliation, frérot. Tu tiens bien ton pseudo. Non, mais là, il veut juste le chier dessus. Non, mais là, je suis désolé. Là, ses idéaux, c'est de la merde. Parce que dans ce contexte-là, c'est sa famille et tout, il le considère comme son pote. Il appelle tonton. Mais tu vois, c'est comme si Cristiano Ronaldo, il décidait de se dire, là, tu avais un mec éclaté au sol qui joue en départemental et tu as Cristiano Ronaldo qui dit, je vais le prendre au sérieux. On va jouer à 1v1, toi et moi, sur un petit five. Mais je vais tout donner. Ce n'est pas de prendre au sérieux. Ce n'est pas respecter son adversaire. C'est l'humilier. C'est lui chier dessus. Ce n'est pas comparable. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je pars du principe que son idéal ou soi-disant ce respect, il aurait pu être beau et réel si jamais Saint-Omarou avait le niveau équivalent. Si c'était un Zorro en face, j'aurais dit, bah oui, ok, là, c'est propre. Là, il aurait même mon respect. Je dis, mais là, c'est magnifique. Mais là, l'écart de niveau, il est tellement important. Il a peur de quoi ? De souiller un peu ou de déshonorer ? C'est mieux d'être déshonoré que de finir mort. Il va se relever de ça. Tu vas dire, mon oncle, qui est 15 fois plus fort que moi, il m'a essayé de faire honte. Je ne vais jamais dormir. Frérot, au moins, tu as la potentielle. Tu peux dormir. Là, tu ne vas plus rien. Là, tout s'arrête pour toi. Je trouve que là, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas un idéal. Mike Tyson, il monte sur le ring contre un mec qui commence la boxe il y a deux jours et il dit, je vais te respecter. Je vais t'assassiner. Rien à voir. J'aime trop les exemples. En fait, dans ces moments-là, tu vois qu'il y a des exemples réels où tu te rends compte de l'absurdité de la situation. Je suis désolé, mais tu prends Mike Tyson Prime et pour un mec qui vient de commencer, lui il dit, écoute, je vais te respecter. Mike Tyson Prime, il est tombé. Tu vois ça, le Prime c'était ça. Il prend un mec qui vient de démarrer et il dit, écoute, ce sont mes idéaux, tu te considères comme un boxeur ? Oui, alors monte avec moi, je vais te respecter. Et j'aurai le tabasse. Non, c'est formidable quand même. C'est formidable. Et là, c'est frire parce que c'est sa famille. Il va en prison normalement. C'est sa famille. J'imagine Hamilton, là, il fait une course avec un mec qui n'a pas le permis. Il n'a pas le permis. Il lui dit, écoute, je vais te respecter. ce sont mes idéaux. Les va-tu à refouder qui s'affausser. Hamilton, Hamilton contre Squeezie. Imaginez. c'est ça. C'est exactement ça. C'est Philippe Estubest. J'ai l'exploré. Philippe Estubest, il dit à Neil, vas-y viens, viens sur M6, on va faire un concours de cuisine. Mais Neil, t'imagines, il te dit, je vais te respecter. Toi Neil, tu arrives, tu fais de la viande carbonisée, tu fais n'importe quoi, tu chies dans la cuisine. Je le fume tous les jours. C'est une humiliation. Il te dit, et la fin, tout le monde s'est moqué de toi et tout. Et la fin, il te dit, t'as vu Neil, t'as vu comment je t'ai respecté. Mais c'est la honte.